Bonjour tout le monde, c'est Selma. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto mini album. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés. C'est parti ! Mon installation en vidéo a un peu changé, j'espère que vous aimerez ces petits changements. Comme d'habitude, la structure de la couverture est en carton de 2 mm. L'album fait 11 cm sur 20. C'est un format plutôt allongé que j'apprécie particulièrement en ce moment. Comme d'habitude, je commence par le collage de la charnière extérieure et je remborde le haut et le bas. J'ai volontairement coupé le processus d'encollage car je me suis aperçue que vous préfériez les tutos plutôt courts. C'est important pour moi de répondre vraiment à vos besoins et d'entrer dans une dynamique un petit peu différente afin de vous délivrer vraiment que l'essentiel dans le tuto. Sur le collage de la charnière intérieure, pour moi c'est toujours et ça restera un élément important dans le tuto, donc vous l'avez en entier cette fois. Comme d'habitude, je procède par étapes de gauche à droite et surtout je n'oublie pas d'encoller les creux de charnière. Je maroufle bien et j'attends que ça tienne un peu pour coller l'étape suivante. J'encolle la totalité du carton de la charnière centrale et je maroufle. Comme d'habitude, j'attends que ça tienne un petit peu pour encoller le deuxième creux de ma charnière et je maroufle. Pour l'habillage extérieur, j'ai déjà découpé mes deux papiers, ils débordent de 1 cm tout autour. J'encolle la totalité du carton, je positionne et je maroufle bien. Après avoir coupé les angles, je remborde les petits côtés puis le grand. Pour la structure des pages, j'ai choisi de réaliser 3 doubles pages avec une charnière en U. Elles s'imbriquent les unes dans les autres, de la plus grande à la plus petite. Évidemment, je garde le sens des pages pour les scraper. En plus des papiers, du carton, du ski-vertex, du sachet d'embellissement, vous aurez dans le kit ce duo de dailles et toutes ces étiquettes à découper. Vous allez pouvoir retrouver séparément en boutique les étiquettes et les deux dailles. Le combo de cet album est plutôt printanier, alors c'est un dégradé de vert, d'orange et de jaune et de gris. J'ai choisi de mettre l'accent sur une seule page de l'album pour vous expliquer, pour vous montrer vraiment chaque étape. Les cercles dans ma page, comme ceux sur le papier noir, sont prêts et je vous montre la suite. Je réalise les tamponnages de fond, mais je n'utilise pas de bloc acrylique car je veux quelque chose de pas trop net. Je fais mes tamponnages sous le rond le plus bas de ma page. Pour le deuxième tamponnage, avec mes doigts, je n'appuie que sur une partie du tampon seulement. Sur mes pages d'album, j'aime beaucoup réaliser de la fausse couture et je le fais avec ces feutres-là, les Staedtler et celui-ci est vraiment très très fin puisque c'est en 0,05 ou alors j'utilise le porte-mire. C'est très simple, je fais un petit rond, un petit trait, un petit rond, un petit trait. Il faut juste avoir pas mal de patience. Je vais le faire sur tout le bord de ma page à 2 mm et autour du rond du haut. Au dos des deux cercles, je vais venir coller deux photos. Là, c'est deux photos de 5 sur 5. Évidemment, je fais exactement la même chose pour l'autre photo et j'aurais pu aussi mettre de la mousse 3D sous le papier pour apporter plus de volume à ma page. Comme d'habitude, j'ai déjà découpé tous les petits éléments qui me serviront à la décoration de ma page. Et je vous montre donc la superposition. Vous reconnaissez certainement les petites feuilles que j'ai découpées et colorisées qui font partie du kit de cet album. J'aime beaucoup vous montrer comme ça des petits plans une fois que tout est terminé sur des détails. Je trouve ça très sympa. Il est temps maintenant de passer à la décoration de la couverture. Alors vous le savez, c'est quelque chose que j'adore faire et je vous montre tout. Comme tout à l'heure, chaque élément est déjà prêt et mes petites feuilles colorisées. Pour le collage final, je vais utiliser du double face rouge pour être certaine que tout tienne vraiment bien et aussi de la mousse 3D pour faire du volume. Si vous me suivez, vous savez qu'en fin de vidéo, je vous pose toujours une question. Et cette fois-ci, j'ai vraiment besoin de vous puisque je suis en train de travailler sur la collection prochaine. Et j'aimerais savoir pour vous quel est le combo idéal pour une collection d'été. Pour coller les petits pistils, je vous conseille avant de bien les plier en deux, ce sera plus facile. Voilà, ce tuto est bientôt terminé. Il me reste à vous laisser découvrir l'intégralité de cet album. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et activer la cloche des notifications afin de ne rien rater. Comme d'habitude, je vous laisse en description le lien direct vers le kit ainsi que le lien vers tous mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et bon scrap ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501